Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 23 juin 2024. 11h51, heure du Québec, merci d'être avec moi. On va plonger dans l'univers de l'irréel, parce que, dans le fond, c'est ça qu'on est en train d'installer comme réalité virtuelle pour le monde. Il y a nous qui vivons dans la vraie vie, puis tout ce qui se passe sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, est dans le monde virtuel qui est complètement surréaliste et qui n'est pas la réalité. Et c'est comme ça qu'on est en train de mélanger tout le monde. On a même les réseaux de télévision nationale, ou le complexe médiatique qui est en train de mettre en place des annonceurs virtuels, si ça a déjà commencé, et des écrivains virtuels, des scénaristes virtuels, naturellement qui ont tout le même penchant, c'est de raconter l'histoire de l'élite et celle qu'on veut te vendre et le concept qu'on veut te vendre. Il n'y a plus rien de réel. Et on vit dans un monde maintenant de mensonge continuel et de désinformation continuelle qui ne vient pas de la source que tu penses, ceux qu'on appelle des conspirationnistes. Et on saura que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout ce que le public croit ou ce en quoi on croit est faux. D'abord, c'est comme une espèce de guerre, comme on l'appelle, entre l'humanisme et les transhumanismes, qui sont des satanistes, personnages qui nous gouvernent, qui veulent te faire croire qu'il n'y a pas de foi, qu'il n'y a pas de dieu, qu'il n'y a pas de créateur, et que toi, tu peux être ton propre dieu, et que même la guerre la plus grande en ce moment, c'est celle contre l'identité humaine, entre autres, et de toute la vie ou presque, c'est-à-dire, mais chez les humains, on est en train de te mettre dans la tête que c'est l'identité du genre, que ça, c'est la plus grande qu'il n'y a pas, que peut-être que tu n'as pas le bon genre, mais qu'en étant toi-même un dieu, tu peux changer de genre. Ici, on voit, regarde ça, il n'y a plus rien de réel. Ici, tu as le prince, un des princes de Galles, je ne me rappelle plus c'est lequel, qui est là avec ses enfants, qui postent une image, et qui ont tout l'air d'être en train de sauter dans un saut olympien, complètement impossible, qui sont presque à te laisser croire que tu as des petits enfants blancs qui vont devenir des super, des super athlètes, peut-être même joueurs de basketball, parce que, je vais te faire un méchant dong. Je ne savais pas, comme nous dit l'auteur, en tout cas celui qui s'occupe de Strange Hunt, que le prochain Michael Jordan serait un petit enfant blanc gâté. C'est complètement, tu vois, c'est complètement hallucinant. Et les gens pensent que Bitcoin n'est pas contrôlé par les élites et les gouvernements. Tout le monde pense vraiment que Bitcoin, merde, le gouvernement allemand a transféré 2000 Bitcoins, c'est tout ce que ça représente, dont 1100 Bitcoins déposés sur diverses bourses centralisées. C'est 72 millions de dollars, 1100 Bitcoins, notamment Kraken, Bitstamp, Jiminy, Bitflyer et Coinbase. Cette décision intervient après que le gouvernement a ainsi saisi 49 857 Bitcoins auprès de l'opérateur du site de films piratés Movie2K il y a cinq mois. Actuellement, le gouvernement allemand détient toujours 47 859 Bitcoins d'une valeur d'environ 3,12 milliards de dollars. Et on continue à penser que Bitcoin n'est pas contrôlé par les gouvernements. Ici, tu vois l'image du gouvernement allemand et ses investissements. Wow! Et la quantité de Bitcoin qu'il a en ce moment ici, tu le vois. Un nouveau projet financier à Wall Street, ce profil à l'horizon, tu sais qui sont les vrais patrons. C'est le complexe industriel, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe médiatique qui appartient à tous ces gens-là, cette élite qui contrôle la planète et qui détient tout ce qui appartient sur la planète, mais on ne veut pas te le dire. Ce nouveau projet financier à Wall Street, ce profil à l'horizon, qui permettra aux terres et aux eaux publiques américaines d'être négociées à la bourse. Tout devient négociable maintenant. Tout est un actif. Et détenu par des sociétés privées, des étrangers, des investisseurs, privatisant essentiellement les parcs publics. Donc là, tout le plus, comment dire, démoniaque des anciens modes de vie que tu avais, tout ce qu'on a traversé, c'est rien comparativement à ce qui s'en vient. Le gouvernement des États-Unis prévoit adopter une règle le 17 novembre 2024 pour permettre à Wall Street d'exercer un contrôle total sur les terres publiques, les eaux et autres ressources naturelles américaines. Avant la fin de l'année, il est prévu d'inscrire toutes les terres protégées d'Amérique, y compris les parcs et les refuges phoniques à la bourse de New York, sous une nouvelle classification appelée Société d'actifs naturels, NAC. Comme pour tout le reste à Wall Street, les NAC seront détenus, gérés, négociés et finalement contrôlés par des entités de change comme BlackRock et Vanguard, et même par la Chine. Wow! Rushi Sunak, le premier ministre. Le premier ministre actuel d'Angleterre menace de retirer le permis de conduire et l'accès au financement aux jeunes s'ils refusent le service national. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Donc, imagine ça, c'est ce qu'on est en train d'établir, ce qu'on est en train de faire derrière l'écran de fumée de toute la distraction. Ça, sans compter le fameux accord C40. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais c'est plus que réel et c'est plus que tout ce que tu peux imaginer de ce qui s'en vient. OK? C40. L'accord de C40, c'est un groupe de leadership climatique des villes, 100 villes les plus industrialisées. Le C40 Cities Climate Leadership Group est un groupe de 96, mais on est rendu à 100 villes à travers le monde, qui représente un douzième de la population mondiale et un quart de l'économie mondiale. Créé et dirigé par les villes, le C40 se concentre sur la lutte contre la crise climatique et la conduite d'actions urbaines qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques. Pendant qu'on est là à te moraliser les gaz à effet de serre, l'urgence climatique, tout ce même monde-là est en train de s'approprier toutes les ressources naturelles et s'en va en guerre partout. Moi, j'aimerais juste que tu comprennes que tout ça, c'est un écran de fumée. Sais-tu combien le complexe militaro-industriel, juste l'armée américaine a besoin de pétrole par année? On va aller voir ça. Ça, c'est pas inventé, là. Ça, c'est là. Au total, de 1998 à 2018, les États-Unis ont acheté environ 2,5 milliards de barils de pétrole. Le complexe juste américain a besoin de 150 millions à 200 millions de barils de pétrole par année. 150 à 200 millions de barils de pétrole par année. Ça, c'est le complexe militaire américain. Pense au complexe militaire russe, chinois, français, de tous les autres pays. Tu peux même pas imaginer ce que ça représente. C'est complètement hallucinant. 360 000 barils de pétrole par jour nécessitent... Ils ont été utilisés par l'armée américaine. Ça, c'est en 2006. 360 000 barils par jour. Tu peux pas inventer ces chiffres-là puis les ignorer. Ils sont là parce que c'est la réalité. Puis pendant ce temps-là, tout ce groupe, tous ces illuminés qui nous emmerdent avec le CO2... Imagine-toi. Juste au Canada, apparemment, on produit 708 millions de kilogrammes de CO2 par année. 708 millions de kilogrammes. Chaque arbre consomme 22 kilogrammes de CO2. Absorbe 22 kilogrammes de CO2. Chaque arbre. Pour arriver à un net zéro, t'aurais besoin de peut-être, disons, 30 milliards d'arbres au Canada. Juste les arbres qui te mèneraient au net zéro. 300 milliards. 30 milliards, c'est-à-dire. Sais-tu combien on a de milliards d'arbres au Canada? 320 milliards d'arbres. Donc, on n'est même pas dans le net zéro, on est en dessous du net zéro. Tout ça, c'est un plan monté de toutes pièces par des gens comme Al Gore qui ont été identifiés comme étant des gens qui ont utilisé la désinformation pour s'en aller dans un scam pour faire beaucoup d'argent. OK? Al Gore, depuis qu'il a quitté la politique quand il s'est fait battre par George W. Bush, s'est lancé dans cette aventure et il a accumulé 400 milliards de dollars. OK? Après ça, il s'est lancé dans la fabrication de fausses viandes. La fameuse entreprise Beyond Meat, c'est lui qui est derrière ça, c'est lui qui est le plus grand actionnaire. Donc, à partir de 2023, le maire de Londres, Sadiq Khan et le maire de Freetown seront les co-présidentes de ce mouvement. Naturellement, Montréal est très active là-dedans avec Valérie Clint. Ça a débuté en octobre 2025 lorsque le maire de Londres, Ken Livingstone, à l'époque, a convoqué le représentant 18 mégapoles pour conclure un accord sur la réduction coopérative de la pollution climatique et créer le C20. En 2006, le maire de Livingstone a créé, a dirigé les efforts de l'ancien président américain Bill Clinton qui se sont associés pour renforcer les deux organismes. C'est toute politique, tous tes représentants politiques, c'est tous des corrompus, c'est tous des gens qui sont utilisés par le complexe parce que c'est des visages que tu connais et on ne veut pas montrer les visages qu'ils dirigent vraiment. OK? Et dans ce programme, on a comme but, éventuellement, ça va être les villes de 15 minutes et tout ça, oui, mais on va te contrôler totalement. L'argent numérique s'en vient, je ne sais pas si tu le savais, mais même la Banque de Londres, parce que tu vois cette initiative. Il y a beaucoup de choses qui partent de Londres parce que c'est la royauté, c'est la plus grande corruption, le plus grand démonisme, et là, et là, on apprend par la bouche même du démon que la Banque de l'Angleterre, qui est la banque centrale de tout le Royaume-Uni, a comme une mission de livrer de... Sa mission est « to deliver monetary and financial stability ». On nous dit que sa mission, c'est de donner une monnaie et un système financier stable au peuple du Royaume-Uni. Et là, on continue. « Like other central banks, we are looking at the case for issuing a central bank digital currency ». Les fameuses CBDC, qui est Central Bank Digital Currency, qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Ça, c'est ton argent qui deviendrait, celui que tu as dans les poches, virtuel. OK? digital. « Digital ». Tu n'aurais plus d'argent sonnant. Ce serait digital. Pour qu'on puisse te contrôler, pour le fameux projet C40. Tout est relié. « We call the UK version » CBDC, « The Digital Pound ». Ils l'appellent « La livre digitale ». Toutes les banques sont en train de travailler là-dessus. 94 % des banques centrales sont à la création et se préparent à la création et à l'avènement de cet argent digital. Dans ce programme de C40, cet accord de C40, on va te contrôler totalement et comment on peut te contrôler? Ça prend l'argent digital. On va établir des règles comme celle-là, par exemple. Ce qui est sorti de ça, il y a des des coulages d'informations, si tu veux, qui ont été faits et ne te sera pas permis de voyager plus qu'une fois en avion sur une courte distance à chaque trois ans. Pendant que ce monde-là sont en guerre, ils ont mis des guerres partout. Pendant qu'il y a des guerres partout et que le complexe militaire mondial, je ne sais pas combien ils se dépensent de pétrole en ce moment, mais là, tu es dans des années record de production. Pour toutes ces têtes de linotte qui pensent encore qu'on s'en va dans un net zéro, le net zéro, c'est un prétexte marketing pour te convaincre, toi, le naïf citoyen, parce que la plupart des citoyens sont naïfs, ils savent qu'on est du bon monde. On est dans les plus grandes années en ce moment de production de pétrole. Ok, je vais te le montrer. En ce moment, on est en des productions de pétrole record. Production de pétrole par pays. Les États-Unis sont devenus un des premiers pays producteurs de pétrole. 14. Ok, là, on est dans les milliards, ok? Euh, bien, millions par jour. Je ne sais même pas si c'est ça en milliards ou... C'est des chiffres complètement hallucinants. Oui, on est dans les... Les barils de pétrole par jour. 14 milliards. Attendez, on va aller voir, là, parce que ce tableau-là, il est plus ou moins... plus ou moins comprenable. Ok, donc... En 2022, la production mondiale de pétrole brut a augmenté à un rythme record de 5,4 %, bien au-dessus de sa croissance de 2021 et sa moyenne de 2010-2000... Blablabla. Bon, on est à peu près, je te dirais, je ne sais même plus, on ne peut même plus compter le nombre de barils, là. Si juste l'armée américaine en a besoin de 150 millions par année, je vais le mettre différemment, cette recherche-là, parce que... Bon. La production mondiale de pétrole s'est élevée à 94 millions de barils par jour. Par jour. C'est pour ça qu'on est rendu dans des milliards, tu ne peux même plus compter. Le niveau de production pétrolière a atteint un nouveau record en 2019 avec 95 millions de barils de pétrole par jour. Par jour. Donc, par année, fais le compte, tu es dans les... C'est comme... Wow. Wow, wow, wow. C'est complètement hallucinant. Puis, tu penses que tu t'en vas vers un net zéro? Non. On te met ça dans la tête parce que c'est du marketing. Puis, on veut te contrôler, toi. Pendant qu'on est là à te dire... Tu n'entends pas, Greta Thunberg est haut en ce moment, là, avec tous les conflits qu'il y a sur la Terre. Puis, elle, elle vient de démoniser, toi, le petit. Puis, c'est ça, le plan de l'élite, c'est de démoniser, toi, le petit. Parce que ce que l'élite déteste le plus, c'est le peuple, la populace. Puis, qu'on soit sortis de la misère du Moyen Âge, ça, ça les fait suer. Parce qu'il y a eu une époque où tes dirigeants, tu as toujours eu des dirigeants. Les dirigeants sont fous depuis toujours. Mais tu as eu des périodes où tu as eu des dirigeants plus vertueux que d'autres. Tu peux remonter à l'Empire romain, l'Empire grec, tu as vu les fous qui dirigeaient dans ce temps-là. On s'amusait à envoyer des chrétiens se faire manger par des lions dans des stades pleins. On s'amusait à voir des gladiateurs se décapiter puis se tuer. Puis, on a vu toute l'histoire des empereurs romains et leur décadence et leur vie sexuelle. C'est complètement hallucinant. Tu comprends? Donc, les élites, les classes dirigeantes ont toujours été, c'est tous des fous, toujours qu'elles nous dirigent. Toujours, toujours. Mais tu as des périodes où c'est plus vertueux. Comme quand il y a eu la création des États-Unis et que tu as eu l'avènement du capitalisme et la montée de la classe moyenne. Tu avais des dirigeants qui étaient plus vertueux, qui permettaient ça. Là, on est revenu à des dirigeants du type de Caligula. Et tu vois comment ton élite en ce moment vit dans la décadence, dans l'opulence puis dans la dépravation. C'est hallucinant. Tous les scandales, tu les vois, mais ils sont tous protégés. Donc là, tu es revenu à une... Prends les dynasties des Clintons, des Bushes, c'est digne des empereurs de Caligula. eux autres, ils ont envoyé le monde en gants, ils ont tué des millions et des millions d'individus. La guerre du Golfe, la Somalie, puis j'en oublie, la Bosnie-Herzégovine sous Bill Clinton et j'en passe. Ce qui était arrivé en Somalie, je pense, sous Bill Clinton aussi, c'est hallucinant. Ce monde-là, aucune, 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 mais aucune considération pour la vie. Puis tu as vu les scandales sexuels de Bill Clinton, tu as vu les scandales sexuels avec Jeffrey Epstein, puis ça continue, puis ça continue, c'est juste ça. Le trafic d'enfants s'est été exposé, mais il n'y a rien qui a, il n'y a aucune conséquence de ça. Tu comprends? Donc là, eux autres, ils veulent t'enlever ton petit pouvoir de confort. C'est ça qui les fait suer. Greta Thunberg, tu ne l'entends pas critiquer l'élite, tu ne l'entends pas critiquer Bill Gates qui se promène en jet 116, puis elle-même qui se promène en jet 116, qui se promène en jet 116. Non, ils viennent te démoniser, toi. Quand elle s'adresse aux Nations Unies, puis quand ce monde-là s'adresse à qui que ce soit, ne s'adresse pas à eux-mêmes, s'adresse à toi. C'est toi le coupable. C'est comme si c'était toi le coupable des guerres puis des mensonges de la UJFBI et de la CIA sur les armes de destruction massive. C'est comme si tout avait un pouvoir de décider que oui, on s'en va à envahir un pays, exploiter un autre pays puis on s'en va en guerre. Voyons donc. Ce n'est complètement hallucinant. Nous autres, on ne décide de rien, mais on te démonise, toi. On te met tout sur les épaules. Wow! Donc ce plan-là, c'est 40. Je veux dire une chose, prépare-toi là parce que c'est complètement, puis ça c'est sans compter tout ce que je viens de te dire, on s'en va maintenant puis ça va être partout là. On s'en va définir toutes les, ils s'en vont prendre possession de tout ce qu'il y a dans la terre. Et ça, ça va, avant la fin de l'année, il est prévu d'inscrire toutes les terres protégées d'Amérique, mais ça va s'en aller en Europe aussi cette idée-là. Y compris les parcs et les refuges phoniques à la Bourse de New York sous une nouvelle classification appelée Société d'actifs naturels, NAC. Comme pour tout le reste à Wall Street, ces fameuses Sociétés d'actifs naturels seront détenues, gérées, négociées et finalement contrôlées par des entités de change comme BlackRock, AvantGuard et même par la Chine. Chers amis, moi je ne sais pas, mais si tu penses que tu t'en vas dans la direction puis qu'il y a toutes sortes de, que l'urgence climatique, c'est vraiment, tu ne les entends pas, entends-tu que tu as une belle dire, ça n'a pas d'allure que le complexe militaro-industriel consomme, ça n'a pas d'allure, non, non, c'est toi le petit, mais vous avez ruiné mon enfance, moi je n'ai rien ruiné, si tu étais allé jouer au parc comme tous les enfants, tu n'aurais pas eu ton enfance ruinée. on est vraiment dans un monde dystopique, c'est vraiment la plus grande guerre, c'est ça, c'est la guerre que l'élite mène contre l'homme, la femme, l'humain, le genre humain. Ouf, ça fait tourner la tête, mais elle n'a pas fini de tourner, prépare-toi parce que le pire n'est pas arrivé encore. C'est bon.